Monsieur le Président, Madame la Ministre, bienvenue dans cette enceinte dont le Président Boukina rappelait à votre juste titre qu'elle est le sanctuaire de la démocratie locale, territoriale. Je veux dire que pour nous, dans le sillage de ce qui a été dit en partie, mais plus sûrement, dans le prolongement des discussions que nous avons pu avoir ces derniers mois, nous ne sommes pas à Femouagour, Siga, en tant que militants et élus nationalistes corse, dans ce que Doka appellerait ici ou là un nouvel acte de la décentralisation ou un dialogue visant à améliorer le fonctionnement d'institutions. Consacré par trois décennies à d'évolutions successives. Pour ce qui nous concerne, qu'il n'y ait aucune ambiguïté en la matière, nous nous inscrivons dans un mouvement historique qui a débuté il y a une quarantaine d'années et qui tend à assurer au peuple corse sur sa terre le droit à l'existence. Ce ne sont pas des déclarations pompeuses. Ce ne sont pas des principes idéologiques. C'est pour nous et pour tous ceux qui nous regardent et qui nous soutiennent un principe de vie. De ce point de vue-là, vous l'avez compris, nous sommes ouverts au dialogue politique. C'est quelque chose qui pour nous est une constante, tant au sein du peuple corse lui-même qu'à l'endroit de l'État, dès l'instant qu'un certain nombre de circonstances politiques sont créées. Nous l'avons dit et répété publiquement, cela n'a pas pu vous échapper. Nous pensons que les derniers propos ministériels, sur lesquels je ne m'appesantirai pas, n'ont pas contribué à créer la situation politique que cette Assemblée était en droit et en mesure d'attendre et d'appeler de ses voeux. Aujourd'hui, nous restons non partisans du dialogue. Mais ce dialogue, et vous me pardonnerez ce terme un peu excessif, ne peut se résumer à une succession de bavardages. Il faut que ce soit un dialogue politique tel qu'il a pu exister dans notre histoire récente et tel qu'il existe, vous me le permettrez également, partout allure dans le monde. Vous disiez, Madame la Ministre, que nous sommes ici dans la région la plus décentralisée de France. Permettez-moi de vous dire que vous êtes aussi dans l'île la moins décentralisée d'Europe, voire du monde. Qu'il n'y a aucun territoire insulaire en Méditerranée, aucune région comparable à la nôtre ailleurs en Europe, qui ait un tel degré de centralisation du point de vue des institutions qui sont les siennes. Alors nous, nous ne voulons pas déclarer d'assaut ni de conflit à la République ou à qui que ce soit. Nous venons dialoguer comme vous nous avez invité à le faire. Mais nous venons aussi vous dire que nous savons d'où nous venons. Et que nous savons que cette Méditerranée, que cette Europe en construction, mutation permanente, elle génère aussi des situations qui ne sont pas des situations de décentralisation classique. Le peuple corse, pour nous, Madame la Ministre, et je vous le dis sans embâche, mais tout en respectant le compromis vers lequel il faudra forcément que nous tendions, à un moment donné, il a vocation à exercer son droit à l'autodétermination en Europe. A l'autodétermination en Europe. Et s'il convient ici de situer le degré de compromis qui nous permettra d'avancer ensemble, il faut s'y rappeler sur quelle base il s'est établi. Vous avez dans cet hémicycle des élus de toute tendance, qui pendant des mois, des années, ont cherché les chemins d'un compromis politique. Vous avez des femmes et des hommes qui ont cristallisé des décennies d'opposition, parfois même de conflits politiques et personnels difficiles. Et puis vous avez eu des délibérations répétées. 46, 36, 29. Et l'on nous dit, oui mais il y a un bloc de constitutionnalité. Oui mais il y a un congrès. Imaginez-vous dix secondes que ce peuple, et que ceux qui en sont ici, quelles que sont leurs opinions par ailleurs, les justes et les dignes représentants, va se poser dix secondes la question de savoir quoi faire, entre continuer à demander la modification d'un texte qui ne demeure qu'un texte, comme bien même est-il la loi fondamentale, et accepter l'idée qu'il doit décliner puis disparaître, en tant qu'entité collective, en tant que peuple. Vous avez bien compris que pour ce qui nous concerne, et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'autres ici, le choix il est fait depuis longtemps. Et c'est un choix qui, par-delà les parcours politiques, dicte nos engagements depuis des décennies. Tout cela pour vous dire que notre rendication demeure. Et je ne vais pas ici, plus que j'ai l'après moi, m'attarder sur le détail des mesures qui ont été proposées. Il y a pour cela un comité stratégique où commenter les propos qui ont pu être tenus ici ou là ces derniers temps. Nous y reviendrons et bientôt, et ensemble, je le crois, comme nous avons élaboré des textes à vocation majoritaire, nous reviendrons vers vous en octobre, unis dans notre diversité, pour vous proposer une doctrine nouvelle concernant l'organisation de cette île, sa collectivité que nous voulons pour la plupart unique, et qui donc en octobre fera l'objet de propositions précises. Mais dans l'attente, je voudrais vous dire également que ce qui, pour nous, est fondamental, c'est la sincérité du dialogue engagé. C'est la qualité des propositions qui sont mises en débat. Fais-moi go, Siga, comme l'ensemble du mouvement nationaliste dans cette Assemblée et ailleurs, a, je le crois, apporté une contribution décisive. On nous dit que le statut de résident est excessif. Vous pensez bien que nous prenons la mesure de ce que nous proposons, et que nous savons, connaissant l'espace public français, et les normes qui régissent l'ensemble des choses, et bien que les choses peuvent être perçues parfois un peu, allez, osons le mot, radicalement. Mais ceux-là même qui nous montrent du doigt en disant, ici ou là, regardez ces gens, ça n'est pas constitutionnel, etc. Quand, ces dernières années, des agriculteurs occupaient des terres, qu'ils étaient pour la plupart expulsés manu militari, comme l'ont été d'ailleurs les représentants de la Corse, femmes, chefs d'entreprise, personnes âgées, qui sont venus négocier pacifiquement en préfecture de Bastia, un certain nombre d'évolutions pour leur outil travail, et qui ont été provoquées, frappées, et sorties, pour certains d'entre eux, en étant tirées par les cheveux. Quand ces gens-là occupaient des terres, ils disaient, mais attendez, on perd notre patrimoine, la Corse meurt, l'État, une partie des Corses aussi, regardaient ailleurs. Regardaient ailleurs. Alors nous, aujourd'hui, à travers le statut de résident, à travers la confidentialité, nous posons des jalons qui ne sont pas des caprices, qui ne sont pas des luxes, qui ne sont pas des conforts de situation que nous voudrions rechercher pour rester dans la République ou dans l'Europe, dans la religion du dérogatoire. Nous balisons un chemin qui est pour nous un chemin de survie. Car si la confidentialité, si le statut de résident, ne sont pas pris en compte par l'État et le gouvernement que vous avez ici, la charge de représenter, alors, eh bien, nous pouvons craindre pour ce pays et pour cette terre, les heures les plus sombres, car dans 10 ans, dans 20 ans. Et j'en terminerai en ces termes avant de donner la parole à Gilles. Nous pourrons continuer à parler. Quelqu'un viendra à votre place et puis nous dira la volonté de l'État, et je ne mets pas en cause votre sincérité, d'évoluer et d'avancer. Et ça s'appellera encore la Corse. Et il y aura des noms, des mots, des lieux, des habitudes, une forme de folklore. Mais nous, ce que nous savons, c'est que ce sera le pays dans lequel nous avons vécu. Car les choses, madame la ministre, et vous le savez aussi bien que nous, à force de changer de degré, finissent par changer de nature. Nous sommes dans un basculement de société. Nous passons d'une Corse à une autre. Mais l'autre, nous ne la connaissons pas. Nous ne voulons pas vivre repliés sur un passé frileux. Nous ne voulons pas ici d'appétuer un musée vivant, à ciel ouvert, en vous disant de l'État qu'il doit nous accompagner. Nous nous voulons vous dire, et je conclurai, que nous voulons revendiquer et obtenir notre droit de vivre et de développer dignement une économie, un lien social, une culture, une communauté, sans racisme et sans ostracisme. Et cela, nous voulons vous le dire solennellement, au moment où vous l'avez compris, nous poursuivons avec vous un dialogue que nous espérons fécond et productif à très court terme. Merci.